Le saxophone est un instrument que l'on remarque. Sa forme, sa sonorité vous séduisent, mais le connaissez-vous vraiment ? Bien que le saxophone soit en métal, il fait partie de la famille des bois. Puisque pour produire le son, on utilise un bec qui à l'origine était en bois et une hanche, qui est une lamelle de roseau. Le saxophone est présent dans toutes les musiques, classiques, contemporaines, pop-rock et bien sûr dans le jazz. Mais savez-vous qu'il a été inventé 50 ans avant le jazz ? Voici un extrait d'une pièce écrite en 1861 par un ami de M. Sax, le génial inventeur belge du saxophone. Le saxophone, c'est une famille d'instruments constituée de 7 membres. Il y a des petits saxophones qui font des sons aigus et des gros saxophones qui font des sons graves. En général, on commence par le saxophone soprano ou le saxophone alto. Et lorsqu'on maîtrise ce saxophone-là, on peut très facilement passer à un autre saxophone. Ce qui est un vrai avantage, sans avoir à réapprendre l'instrument. Alors, dans la famille des saxophones, il y a des saxophones droits, comme le soprano et le sopranino, ou des saxophones recourbés, comme l'alto ou le baryton, que vous avez vu tout à l'heure. En fait, ça ne change rien à la sonorité. C'est-à-dire qu'il existe des saxophones alto droits et il existe des saxophones soprano recourbés. Ça ne change strictement rien. Ce qui est important, c'est la forme du tube. Vous avez choisi le vôtre ? Alors, venez nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada